A travers cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée un projet avec des activités dépendantes. Alors bien sûr, il faut que vous sachiez déjà installer, configurer Android Studio et la VD Manager. Pour cela, je vous renvoie vers ma première vidéo du TP Android. Donc là, on va commencer un nouveau projet. On va l'appeler par exemple « dépendance » et on peut faire « next ». On garde les paramètres par défaut, ça ira très bien. On va choisir par défaut « empty activity ». On va garder « main activity » comme activité principale. Et puis, on va pouvoir démarrer le projet. Projet de démarrer. A partir de là, vous allez dans le fichier XML dans la présentation. On va enlever le « hello world ». Il suffit de sélectionner et d'appuyer sur « sup ». Et on va rajouter un bouton, aucune importance. De toute façon, il va être positionné en haut à gauche. Et ce bouton va nous permettre de passer à une deuxième activity. Alors, on va changer son idée. Pour que ce soit plus facile dans le code, on va l'appeler « btn suivant » pour passer à l'activité suivante. Voilà, bon, on peut changer éventuellement son texte. « Suivant ». Voilà. Ok. Alors, à partir de là, je vais créer une deuxième activity. Puisque l'idée, c'est de montrer la dépendance entre deux activities. Donc, dans la partie Java, dans la partie, voilà, comme exemple, je vais un peu agrandir pour qu'on voit dépendance. Il y a « main activity ». Je fais un clic droit, « new » et je vais dans « activity ». Et là, je choisis un petit activity. Donc là, je vais l'appeler « activity 2 », par exemple. Ok. Je fais « finish ». Il va me créer la deuxième activité. Une fois qu'elle est créée, je vais encore dans le fichier « XML ». Là, je vais juste rajouter, par exemple, une zone de texte. Donc, je vais, voilà, elle va se mettre aussi en haut à gauche, puisque je n'ai pas changé la présentation. Et je vais mettre juste dans le texte, je vais dire « bonjour ». Une importance, c'est pour bien repérer la différence entre les deux activités. Maintenant, il va falloir faire le lien, justement, entre ces deux activités. Alors, pour passer de la première activité à la seconde, ça, c'est du code classique. Donc, il suffit d'aller dans « main activity ». Et là-dedans, je vais créer une méthode qui va gérer le bouton. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai montré plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Donc, je vais coller directement le code pour aller plus vite. Donc, voilà. Donc là, j'ai créé une méthode « go to next activity » que je vais appeler directement à la fin du « on create ». Donc, ok. Alors, je vais d'abord accepter tous les ajouts, tous les imports qu'il a besoin. Vous vous rappelez, il suffit de se mettre dessus. Dès que c'est souligné en noir, vous faites « alt entrer » comme c'est marqué. Et vous voyez qu'à chaque fois, il fait l'import correspondant en haut. Donc, je refais « alt entrer » sur « view » et « alt entrer » sur « intent ». Alors, j'ai loupé le « alt entrer ». Voilà. Alors, je réexplique rapidement comment ça marche. On gère, il faut accéder, vous voyez, par le « rid btn suivant », le nom que j'ai donné à mon bouton. Par le « find view by id » qui permet d'accéder aux objets graphiques en précisant donc le nom. Et puis, je vais insérer un listener qui va permettre, en fait, sur la méthode « on click » qui est surchargée de la classe du dessus, qui va permettre de demander d'ouvrir un nouvel intent, une nouvelle activity. Donc, vous voyez que là, j'ai précisé « activity 2 » pour préciser l'activité que j'ouvre. Là, je précise l'activité qui demande l'ouverture. Et ensuite, il suffit d'appeler la méthode « start activity » sur l'intent qu'on vient de créer. Donc là, pour le moment, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de l'activité principale, j'accède à l'activité 2. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que l'activité 2 soit dépendante de « main activity » et du coup, qu'on puisse revenir en arrière facilement sans avoir à écrire de code. Et ça, c'est possible en allant dans le « manifest ». Et au niveau du « manifest », vous voyez qu'on retrouve le code de la première activité qui est la « main activity », d'où le fait qu'il y ait le « action main » et le « launcher » ici, en plus de la deuxième activité, qui contient pour le moment aucune particularité. Je veux que cette deuxième activité soit dépendante de la première. Il suffit que dans la balise « activity », j'ajoute « android » et je lui précise que je veux lui donner un « parent activity ». Donc voilà, « parent activity name » et à l'intérieur, je fais « point main activity ». Donc là, je suis en train de dire que l'activité 2 a comme « parent main activity ». Une fois que j'ai fait ça, c'est terminé. Donc je vais pouvoir lancer l'application. Donc comme d'habitude, vous devez avoir configuré l'ABD Manager ou bien vous branchez votre téléphone, votre mobile pour pouvoir exécuter. Tout ça, je l'ai déjà expliqué, vu. Alors vous pouvez revenir sur la première vidéo du « TP Android » pour pouvoir voir comment ça marche. Et on va pouvoir donc lancer. Une fois que l'ABD est lancée, vous voyez qu'on tombe sur la première activité. Alors il a mis comme titre le titre de l'application, puisque je n'ai rien changé à ce niveau-là. On retrouve le bouton suivant. Si je clique sur « suivant », je tombe bien sur la deuxième activité où on avait le mot « bonjour ». Et là, vous voyez comme elle est dépendante de la première, comme elle est liée à la première. Il y a cette petite flèche qui s'est rajoutée automatiquement. Et là, il suffit de cliquer sur la flèche pour revenir à l'activité principale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura permis de voir une petite nuance qui peut être intéressante suivant les applications. On a souvent des applications qui ont des besoins d'activités en cascade de ce genre. Donc je vous dis à très bientôt. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas de coder.